bonjour les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors une petite vidéo un petit peu brève là aujourd'hui concernant bain ans puisque j'ai reçu un mail à la cette nuit un mail qui pour eux est une bonne nouvelle mais qui je pense je pense réellement est une bonne nouvelle pour tous les détenteurs de comptes de bain ans c'est qu'en fait bain ans nous annonce savoir le plaisir de conclure un accord avec les autorités américaines résolvant les problèmes passés d'enregistrement et de conformité et de sanctions alors comme vous le savez aux états unis il suffit d'avoir beaucoup d'argent pour évidemment pouvoir conclure des accords afin d'éviter des procès long très long et coûteux et parfois même des peines de prison envoyer la justice aux états unis est bien différente de la nôtre quoique notre justice ici n'est pas forcément si loin que ça puisque les les puissants arrive toujours à conclure des accords plus ou moins plus ou moins légaux et puis après les gens qui qui devraient aller en prison chez nous n'y vont pas non plus forcément même après parfois plusieurs meurtres ou viol alors ceci dit blague à part si puis m'exprimer ainsi puisque c'est pas vraiment une blague c'est une bonne nouvelle pour moi car effectivement ça permet rien qu'aux premières lignes de semelles de pouvoir comprendre que binance va continuer va continuer d'exister va continuer d'opérer donc si vous avez un compte chez binance comme moi et bien voilà ça nous permet de nous rassurer alors concernant là que l'accord je vais pas le regarder parce que forcément ça va être beaucoup plus long je pense qu'il ya d'autres chaînes spécialisées dans les crypto monnaies qui en parleront mieux que moi mais globalement si on analyse seulement ses premières lignes on peut en conclure qu'en fait un accord est passé et point barre et pour nous ça ne va pas changer grand chose en tant que détenteur de crypto monnaies chez binance tout ce qu'on peut lire je vais vous passez un peu les choses mais la sanction 1 ne prétend ni n'indique que binance a détourné des fonds d'utilisateurs et ni ne prétend ni n'indique que binance a participé à une manipulation de marché donc ça c'est rassurant parce que dans les lignes suivantes on voit que chen zao 1 106 est de l'ex fondateur maintenant enfin c'est toujours l'ex fondateur mais c'est l'ex pdg de binance se retirent donc tout ce qu'on peut comprendre à travers ces lignes c'est que les américains les autorités américaines ont tout simplement poussé vers la sortie chen zao de façon à l'évincer et reprendre un petit peu le contrôle des choses il est certain que quand on gère une boîte comme binance qui était qui qui était naissante et qui a grossi à une vitesse hallucinante que les pratiques de binance ne devait pas être forcément très très propre et que il y avait forcément des choses qui n'étaient pas forcément super légal c'est un petit peu nous ce qu'on voulait en fait un canton quand on investit sur les crypto monnaie voudrait pas que les choses soient régulées voyez et donc si z lui bien effectivement il avait un petit peu cette tendance à passer un peu outre les régulations mais dans les lignes du dessus on voit bien qu'il n'a détourné aucun dollar et qu'il n'a pas participé aux manipulations de marché à ce que j'en sais on lui reproche en fait de ne pas avoir été très regardant sur le blanchiment d'argent tout simplement mais ça doit être une chose très très compliqué que de de pouvoir éviter d'avoir des gens qui blanchissent de l'argent depuis un depuis une plateforme telle que binance quand on est une grosse banque effectivement quand on voit des virements des gros virements effectivement eh bien on les signale etc etc c'est peut-être ce qui n'a pas été fait chez binance voilà donc c'est c'est effectivement répréhensible mais n'oublions pas que nous ce qu'on cherchait en fait c'est de pouvoir quand on est sur une plateforme c'est un petit peu de passer inaperçu au lieu aux vues et lieux du fisc et puis des autorités en fait un simple nous ce qu'on cherche un peu c'est une plateforme on va dire qui n'est pas régulé de façon à ce que si l'euro le yen le dollar tout ça sautait bien que nous aurions de toute façon un petit peu comme de l'or mais une une monnaie un petit peu qui pourrait nous protéger justement tous ces aléas alors ce qui est positif encore c'est qu'un donc on a une personne qui est hautement qualifiée qui va reprendre les 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 choses en main puisque j'ai pu son nom en tête c'est richard ten je crois ou un nom comme ça donc qui est en fait qui était plus ou moins le numéro 2 1 de toute façon de bain ans il faut savoir que sur bain ans ses aides in il était le responsable il dirigeait de haut de tout en haut mais il n'avait pu vraiment vraiment la direction des choses quand on a quelque chose d'aussi gros à gérer on délègue à énormément de gens et voilà donc effectivement quand il se passe quelque chose de répréhensible et ben c'est c'est le pdg qui saute et puis voilà c'est bien normal c'est c'est comme ça que ça se passe et donc voilà on a pour moi on a vu un le le btc et le bnb dévissé dans la dans la nuit et on le voit se reprendre donc je pense que ça va être très volatil en tout cas sur les crypto monnaie en ce moment il y a des gens qui vont plus ou moins prendre peur et sortir et puis il ya des gens qui vont en profiter pour racheter à bon compte un du btc ou du bnb donc voilà ainsi que toutes les autres crypto monnaie 1 qui dit qui en découle derrière donc on voit que ça va continuer je pense que les américains n'avaient pas non plus les autorités américaines n'avaient pas vraiment envie non plus de faire exploser bain ans parce que si bain ans s'explosait c'était c'était vraiment un tout le monde des crypto monnaie qui risquait d'exploser et puis de l'autre côté je pense qu'on a une perspective maintenant concernant les 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 trekkers un de crypto monnaie qui vont voir le jour 1 je pense que c'était justement la condition pour que nous puissions voir arriver justement ces fameux trekkers en btc et voilà donc on a toutes les les choses qui nous permettent de penser que les choses vont aller mieux que les choses seront mieux régulées et que bain ans va continuer donc voilà moi personnellement j'ai pas touché à mon compte bain ans vous savez que les crypto monnaie voilà qu'on a portefeuille on peut les conserver la seule chose qu'on avait nous en france c'est qu'on ne pouvait plus se servir de la carte bancaire et ça je la je la regrette cette carte bancaire donc voilà les amis ce que je voulais vous montrer avant de vous quitter c'était deux choses la première chose c'est que les crypto ça représente exactement un pour cent alors on a perdu un petit peu un petit peu de terrain sur les crypto là dans cette nuit nous avions je crois 1,10 on est tombé à 1 nous avons donc 1% du total de nos allocations d'actifs sur les crypto monnaies et je vous ai toujours encouragé à ne pas avoir plus de 1 à 3 % de votre patrimoine de vos allocations d'actifs sur des crypto monnaies car ce sont effectivement des vecteurs d'investissement relativement très très risqué et donc voilà éviter de faire faux mots sur les crypto et d'avoir comme j'en ai vu passer certains avec des portefeuilles en crypto qui vont jusqu'à 80 à 90% voire plus investi en crypto c'est pas raisonnable les amis de faire cela deuxième chose que je voulais vous dire c'est que voilà le cac 40 un des marchés européens vont bientôt ouvrir et que le point je vous ai fait un short mais j'en profite pour vous redonner les points le point du cac 40 et bien il repasserait à l'achat à 7220,02 et puis le dax lui passerait vendeur à contrario à 15 1855 points voilà pour ce point sur les marchés les amis à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 Sous-titrage ST' 501